Vous voyez j'ai vu par contre qu'il y a des prédictions, tu pouvais filer des points de chaîne Herman ? Tu aimes ça, je sais pas, apporte au moins une rose un peu lubrifiant quoi, un truc comme ça. Moins des choses. Il y a enfin un truc pour filer des points de chaîne avec les prédictions en gros Herman, c'est une sorte de Paris c'est ça ? Bonsoir Cielphile, enfin bonjour Cielphile, excuse moi. Ok, au revoir, désolé de t'avoir dérangé NDR. Et vous voyez pourquoi, tout ça ça doit être, je sais pas si c'est un gamin de Youtube ou autre, mais voilà, ça me fait toujours marrer. Allez, salut. Euh, ça me fait toujours marrer moi les mecs, c'est pour ça que ok Youtube marche très bien, j'en suis ravi. Et ça m'amène plein de personnes très chouettes sur Twitch, ça m'amène aussi des gens en mode qui vont prendre pour un service automatique de réponse et de connaissance hardware. Fuck. Non, 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 attends je vais me faire rebaiser comme tout à l'heure. D'accord, oui ok c'est pareil, on verra écoute. Mais globalement pour l'instant, on verra, peut-être. Non je me suis pas du tout intéressé, peut-être que je changerais d'avis, je serais pas en mode vieux con là-dessus. Non mais il y en a 3 là, 4 ! Oh la la. Non c'est la merde là. Putain de merde. Ok c'est bon, ils m'ont pas détecté. Voilà peut-être que je changerais d'avis écouteurs, on verra, je m'intéresserais. Je suis bluffé du nombre de commandes, cette chaîne a combien ? Plus de 150 Celtic. Alors qu'une petite rose, un petit plat maison, un peu de lubrifiant et tout passe bien. Ah, 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 ah ! Bon c'est pas ce que je voulais faire, mais on va faire avec. J'ai écouté. Oui, non pas du tout. Euh... Oui c'est ça, c'est pour ça le... C'est juste que ça me fait marrer en fait à quel point Twitch je suis obligé de prendre les créateurs contenus par la main tellement les mecs sont incapables de créer quoi que ce soit quoi. Et encore une fois, je sais que t'as fait des trucs de la prédiction, mais... Tu ne te sens absolument pas ju... Enfin voilà, tu sais très bien que... T'as été pour le coup une source d'inspiration là-dessus pour créer mon propre content, donc bon. Ah bah écoute, avec plaisir les poules... C'est ça, pour moi, c'est ça l'incarnation du multigaming. C'est à la fois de... N'hésite pas à hésiter à tryhard sur des jeux qui me tiennent à cœur, comme tu vois par exemple sur Cyberpunk ou autre, mais justement garder les OS games et tout à côté pour continuer de découvrir des jeux. Pas facile ce passage en vrai. J'ai pas de vie... Non ! Bon c'est pas grave, on va en profiter écoutez. On va en profiter de ce... Aller, monte ta tête enfoiré ! Maintenant ! Aller ! Putain si seulement... Oui il est tombé ! Ok, c'est pas mal le truc... Oh c'est du soin ça ! Ok... Putain ! Ah ! On est sur PC là ! Non ! Non ! Non ! Monsœur Vertu HM ! Ah c'est chaud ! Ah il est chaud ce passage ! PC celtique ! PC, PC, PC ! Je suis avec la Vessouris là. Mais je sais juste pas viser. Je suis pas un très très bon genre de FPS. Non il plaisante pas du tout. Et c'est ça qui est bien par Hunter-Man. Et je suis qu'en difficulté normales, sachant que t'as difficile et extrême en plus. C'est que les T-800 tu peux les combattre. Mais le jeu te fait vraiment comprendre qu'en mode écoute, si tu peux les dodge, c'est peut-être pas plus mal tu vois. Euh... C'est des Terminator. Tu vois y'a plein de mobs de merde, genre des arachnids ou autres. T'as des araignées robotiques un peu toutes nulles que tu peux défoncer. Les T-800 ils sont vraiment là pour te rappeler que... C'est des putains de Terminator tu vois. C'est pas du... C'est pas jeu le clodo le truc. Et je trouve ça cool. Pour le coup je... C'est pour ça que j'ai... Enfin y'a plein de... C'est vrai que c'est un bon jeu Terminator. On est bien dans la licence quoi. C'est ça le monde est hostile. Euh... Tu vas pas être en mode... Euh... En mode justement euh... C'est eux les Terminator quoi. C'est pas toi qui va rouler sur tout le monde. Et euh... Et je trouve ça très très chouette. Je... Je... Je prends beaucoup... Oh j'ai une... Ah mais j'ai déjà le Remington d'accord. C'est ça t'es pas Rambo. Tout à fait ça. Ok débris. On va save. Euh... Ouais tu vois là par exemple en RPG j'ai pas débloqué la fabrication donc j'ai pas le plasma. Ce qui me manque un peu par contre je vais fabriquer clairement la trousse de soin. On va aller crochet j'ai ce qu'il faut. Et les balles normales ne font pas de dégâts au T-800. Ce qui pour le coup euh... Canon. Il me faut absolument les armes à plasma des T-800 pour vaincre les T-800. Ah crochetage attendez. Ok. Ok. C'est quoi ça? Livre de compétences. Oh point de compétences gratuit. Ok. Nice. Discrétion. Explosif. C'est vrai que je pourrais désamorcer les pièges laser à la limite. Après je pourrais prendre un peu de vie ou de l'inventaire plus de place. Putain je sais pas quoi prendre. Euh... Mark temporairement les ennemis avec le viseur. Ça ça peut être fun. Ça c'est cool ça. Déplacement plus rapide en étant accroupi ça serait vraiment très bien. Parce que ça me permettrait en fait justement de buter les T-800 en étant derrière eux. Je vais prendre ça. On va essayer de rester discret. On va essayer de rester discret. Et 4 j'ai quoi là encore? Oui voilà. Créactivité. Je sais je sais. Ah c'est une blague. Créactivité. Je viens de comprendre la blague. Elle est où là? Elles sont les crées du gamin là. Eh les blagues c'est pas mon point fort écoutez. Moi j'explique des trucs aux gens. Et comment on l'ouvre? Ah putain. Je vais pas s'ouvrir celui-là. Composé. Ok. Cher Jennifer. Je pense que tu es ton frère. Vous êtes plus en sécurité à la maison. Il y a quelque chose qui claude chez elle. On a peur qu'on fasse du mal. C'est pour Jennifer ça. Enfin que je lui parle. Y'a pas du soin sinon là? Non parce que c'est bien les armes et tout. Mais euh. Le soin c'est bien aussi. Croche. Ah je vais dire crocheter mais non c'est un crochet. Ah boite de craie. Ah merde. Euh. Jane and dad. Oh putain attendez. What? Elle est à la cachette de Patrick. Enfin tout ça pour des putains de craies. Oh la la la. Faut l'aimer le gamin. Faut vraiment l'aimer le gamin. Aïe 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 aïe. Moi il m'emmerde le gamin. Il sait craie hein. Je vous le dis. Je suis vraiment pas fait pour être clair putain. J'aime pas les gosses. Terrible. Terrible terrible. En plus après ils débarquent sur YouTube les gamins. Ils sont impolis. Ils ont cru qu'on était des services de réponse. C'est l'enfer. Dessine moi un mouton. Faut me trouver peut-être connard hein. Mais bon écoutez. C'est qui je suis. J'ai pas rien. J'ai aucune patience. Et j'aime pas avoir trop de monde sur la chaîne. Ça pourrait être ça. Le problème c'est que ma manière d'agir en stream. Enfin. Le contenu que je veux créer peut vite amener du monde. C'est l'enfer. C'est terrible hein. C'est que d'un côté. Je veux créer plein de trucs qui peuvent amener une chier de monde. Au niveau éclectisme. Et d'un autre côté. Je supporte pas avoir du monde. C'est un enfer à vivre hein. Je vous avoue que ce paradoxe est très compliqué. Exactement ça. Ah il est où ? Oh non 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 non. Putain. Ah c'est complètement ça c'est le tic hein. Et d'un autre son photonique. Parfait. Non parce que ça va venir me limiter à cause des connards. Ça je refuse encore plus hein. Moi tu vois en fait. Tu vois quand j'y pense parfois. Idéalement. J'aimerais qu'il y ait des gens qui le coulent la chaîne au fur et à mesure. Et que ce soit plein de gens intelligents. Sympa. Avec lesquels on peut partager et tout. Voilà. Je suis un connard utopique. Je sais. Mais par exemple. Coucou Walfios. J'ai jamais été foutre la merde sur une chaîne. Je veux dire ça fait 3 ans et demi que je stream. Je suis ban de certaines chaînes. Mais je suis pas ban parce que j'ouvre ma gueule. C'est ban de mes haters. C'est les gens de vous par exemple qui m'avaient ban. Parce que je leur ai chié dessus. Mais pas. J'ai jamais été sur leur chaîne leur chez dessus. Vous voyez. C'est des gens IRL que je leur ai chié dessus pour le coup. Parce que je les connaissais IRL ces gens là. Et comme ils ont 12 ans et que c'est des débiles. Voilà. Mais je me suis jamais fait ban. Je me suis jamais réellement fait time out. Imaginez d'une chaîne. Les seuls fois où on m'a time out d'une chaîne. C'est les gens pour me casser les couilles. Parce qu'ils savaient qui je suis. Et puis voilà. C'était pour me troller. Mais jamais jamais je me suis fait ban ou time out d'une chaîne. C'est ça que je ne comprends pas. Comment les gens font ? Ça me dépasse. Il y a une histoire derrière où t'as voulu backseat ? Vas-y raconter Herman. Salut Claude. Ça fait un bail ? Et puis avoir des gosses et faire vivre ce que tu as vécu à l'école. C'est pas méchant mais... Bah je suis complètement d'accord avec toi Sylvie. Tu vois moi j'ai été bully de ouf. J'ai été bully de ouf en cours. C'est une raison pour laquelle si j'ai pas envie d'avoir de gamin. Ça me... J'ai aucune envie qu'ils veulent la même chose que moi. Pour le coup. Je suis ban après de tout ce que je vais faire. Mais je suis gentil en vrai promis. C'est vrai Claude. T'es ban de plein de chaînes. Pour le coup j'ai jamais eu spécialement eu envie de te backseat. Qu'est-ce que tu fais ? Tu backseat ? Tu troll ? T'es un casse burn ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai je troll pas mal. Et comment c'est ça que t'as pas eu envie de troll ici alors ? T'as dit bon ça serait un peu con de me faire ban de chez Ice-K. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a moutillé de pas troll ? Et Armin j'attends ton histoire je t'ai pas oublié. Parce que toi t'es honnête et je t'aime bien. J'sais pas... Enfin... C'est fou, c'est quand même triste. C'est quand même ce que m'a dit Eclis ce matin. C'est quand même triste que mes qualités qui reviennent le plus. Et que je suis honnête. Et que je suis transparent. C'est pas une qualité putain d'être honnête. C'est normal ! Je trouve ça triste qu'en 2020... Je le prends pas mal hein. Mais que ça doit être compté dans une qualité d'être transparent et honnête. C'est juste... C'est juste... C'est un peu... Ça en dit long tu vois. Ça en dit je trouve assez long sur la mentalité actuelle sur Twitch. C'est... 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 Tu me trouves pas vraiment transparent hein Celtic ? Pourquoi ? Bah pourtant généralement si tu me poses une question sur mes revenus ou sur comment ça se passe Twitch sans problème. J'ai pas le contraire. Euh... La poule. Là où je veux en venir c'est que... Ça me... C'est triste que ça en soit une qualité chez quelqu'un tu vois. Bah si tu vas sur le stream tu peux pas accéder au chat Wolfios. Exactement. J'ai tout à fait ça comme sur le CD. Elle est ponctuelle. Enfin c'est... Non c'est pas une qualité les gars. Elle est ponctuelle. Je sais bien que c'est rare. Surtout sur Twitch. Elle est complètement transparent sur ses revenus. Sur comment ça marche etc. Comme avec le partenariat Terra actuellement. Mais est-ce que c'est pas triste au fond ? Vous voyez où je vous en viens les viewers ? Est-ce que c'est pas un peu triste... Que euh... Ah c'était une blague celtique c'est ça ? Est-ce que c'est pas un peu triste qu'on doit mettre ça au rang de qualité maintenant. La transparence et la netteté. Est-ce que pour les humains en général c'est pas une certaine tristesse ça ? En gros le mec je vois vraiment très mal. Il y avait 3 géants sur le cran du jeu. Il tapait toutes les caisses sur le 3ème. J'ai pas dit si je me suis fait mal c'est ma faute. . Ah la la. Bravo ! Bravo Herman. Vaxitter de l'enfer. Et bonsoir Toigo le BG. Et écoute, ravi qu'elle ait pu t'être utile. D'abord actuellement que... Oui ! Non mais on est d'accord Bertrand , mais c'est... C'était une blague d'accord. Du coup je suis pas de nulle part. Et bah voilà. What ? Ah ! Alors vous, j'ai full le balle au cac Non 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 Il est où ? Petit bâtard, bande de petit bâtard Ah le kappa, si utile pourtant pour la compréhension des blagues pour moi Pour le coup non je suis en short Mais en caleçon ça sera quand même mortale En tout cas je fouille Allez la cachette de Patrick Il y a des poissons qui arrivent Ok Non Oh putain de merde Non putain stimulant Ouais non c'est le même bouton, ça c'est un peu dommage Premier vrai défaut du jeu pour moi C'est que le stimulant c'est le même truc que le heal Donc résultat je veux me healer, ça me fie le stimulant Je sais pas si j'ai une manière de le savoir Mais je trouve ça un peu dommage pour le coup Il y a peut-être une manière de changer les touches, je sais pas Attendez, allez à la planque, retour à Passadena Je sais pas c'est quoi la cachette de Patrick, si c'est à droite ou à gauche Est-ce que j'ai moyen de savoir peut-être ? Ah oui ok, crééactivité Et là c'est quoi ça ? Avant poste Je suis où là, c'est quoi ça ? Ah retour à Passadena, d'accord What ? Ok attendez Ok je suis là Ok je suis juste, ça c'est la Juste là c'est le truc pour Patrick Ok On va aller faire la quête de Patrick Maintenant que j'en suis aussi avancé, autant ramener ses craintes à ce putain de gamin Ecoutez Oh ! Putain de toiton de merde Oh ! T'es 800 Oh ! Oh ! Putain j'ai pas eu son réservoir C'est bon je l'ai eu J'ai eu le réservoir, j'ai eu le réservoir Il se relève, putain c'est tellement stylé quand il se relève en flamme comme ça Ok Ça doit être très très dur en niveau max Ça doit vraiment être super dur en niveau max Pi raté, ok Pour l'instant c'est exactement ce que j'en attendais Un FPS RPG sympathique avec l'univers Terminator Mais efficace vous voyez un vrai SP de l'univers Non pas du tout c'est éthique Ohlala je joue rarement au jeu en 3ème difficulté sur 4 Rarement au max et ensuite je passe au max sur certains jeux Mais les jeux comme ça dans les OS games c'est trop dangereux de mettre en difficulté max Parce que je ne peux, si je dis non je ne pourrais peut-être jamais ne pas finir le jeu Il est sort de question Donc je préfère pas prendre le risque Coucou Jennifer, comment vas-tu ? Attendez j'ai raté un truc là Il y a une quête là Créactivité là, on va bien sur la map Oh putain Heureusement que c'est un liquet Alors Bon elles sont où les craies du gamin ? Non Où sont les craies du gamin bordel ? Oh putain il les a rangés où ce petit con ? Oh j'aime pas les gosses Euh Non Là peut-être On voit que l'âle en plus Oh il les a rangés où ces craies putain Ah Ici Projeté Ah écoute moi c'est magnifiquement bien Ce jeu Rempli exactement mes attentes Donc je suis Je suis forte Il est un peu plus chaud que prévu Le planning il manque que deux jours Je sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine Ça va dépendre d'où on en est sur cyberpunk Il y a aussi Ghost of Tsushima qu'il faut que je poursuive Donc le planning est à jour jusqu'à dimanche prochain Mais il y a encore juste deux jours qui manque Dans ce que je vais faire Euh alors Je pense qu'il faut suivre le dessin du schtroumpf En vrai j'avoue il dessine beaucoup Ah c'est bon Tout ça pour une boîte de craie quoi Il y a un peu de ressources échangées Bon en vrai il y avait un peu de thunes et tout aussi Mais clairement si vous aimez bien l'univers Terminator Ce jeu est fait pour vous C'est... Ils sont vachement respectueux Les T8... Putain Non 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 Mardi tu parles à l'île Maurice Je prends pas le rapport entre les crées à l'île Maurice C'est bon Je l'ai eu 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 Yes Oh non putain un autre T800 Les T808 ça va comme ils ont le truc Je vois une photo d'un dodo Ouais les dodo c'est une espèce éteinte Qu'est-ce qu'il y a eu d'une mairie là je t'attends Éclaté lui C'est dodo parce que je me repose le mardi C'est mon jour de repos Je stream 6 jours par semaine mais pas le mardi Faut connaître la ref Ah ouais non j'avoue je suis pas un pro des Dom Tom Est-ce qu'il y a une shotgun dans ce jeu ? Attends il est où ? Oui j'en ai deux mais j'ai oublié de le mettre Mais oui oui Il y en a le problème bubble c'est que sur les T800 c'est inefficace On fait le jeté en pas de dégâts Ça marche que sur certaines machines mais pas du tout sur les T800 Le 2 Alors je ne savais pas du tout ça Tu m'apprends un truc là Je suis pas J'y connais pas grand chose de Dom Tom Je n'ai jamais foutu les pieds dans un Dom Tom en fait J'ai beaucoup voyagé mais j'ai jamais foutu les pieds dans un Dom Tom Rien contre Enfin j'aime pas trop les climats humides et chauds Donc On va faire d'autres blagues sur les trucs humides et chauds Mais c'est une autre problématique Mais les climats c'est pas vraiment d'ailleurs Euh Attendez Détruire ou pirater l'avant poste de Skynet à l'ouest Où aller à la planque On apprend toujours des choses Je peux vous apprendre des choses Et vous pouvez m'apprendre des choses Complètement La planque de colline Hum Attends what Attends je peux y aller là bas je comprends pas Y'a un avant poste à détruire par là bas Ça pourrait être mêler d'avoir un peu plus de puissance C'est par là ou pas Ouais c'est ça Comment j'ai pu le rater l'avant poste Ou alors y'a un chemin que j'ai pas vu T'es roné maintenant Ah Il a vraiment essayé de me faire mater un trailer de Tarkov J'en peux plus de ce Kam7 J'en peux plus de ce Kam7 Ok Eh Kam7 en vrai il est pas si mal ce jeu alors Tiens regarde Hop Là je vais pouvoir utiliser mes anciennes balles Je vais pas sur le T-800 Bob Ball Ça fait littéralement aucun les gars Chut Bombe Ça marche Allez Allez Non Il a un point de vie Ma vie Où ça où ça où ça où ça Où ça où ça Je vois pas Quand tu meurs Oh il est encore Merde Il est où Là Oh non il y'en a un autre à gauche Les armes plasma ouais Non c'est une tourelle c'est bon je pourrais la pirater Tu vois là par exemple ce que j'aurais pu faire si elle allait pirater la tourelle pour qu'elle élimine les T-800 Ça aurait pu être faisable ça Merde Mais non putain elle faisait un grand tour j'ai pas vu Mais justement avant l'état il veut se prendre les lampes PC Cap 7 Il suit rien Je sais pas comment je peux la contourner la tourelle Vous voyez là par exemple j'aurais tout de suite pu aller prendre la tourelle Et elle elle peut éliminer les T-800 Ce qui est très pratique pour le coup Comme elle m'a aidé à éliminer le T-47 la dernière fois Ah merde piratage moyen J'ai de quoi Oh non 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 Ah c'est bon Ok activé Yes Ok Putain j'avais un plan de compétence qui traînait Oh la vache Wouh Ok Il met que les kebabs partout par contre Et après il s'est étonnant qu'on ne branne pas ce qui est là Ok je vais pouvoir tout faire péter direct Putain il était pas trop dur celui-là Il fallait juste J'ai vu ta question pour les config hardware Je t'ai pas oublié sur toi Je suis juste focus Ok là faut se casser Allez Hasta la vista baby Ah il y a plus de la question 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 Sous-titrage ST' 501